bonjour bonsoir mes amis la grâce et la paix comme on dit en français la grâce et la paix comme on dit c'est en portugais en anglais de grace and the peace welcome in my life bienvenue sur mon life où je vais parler encore une fois de l'évangélisation surnaturelle c'est quelque chose qui est un thème qui en ce moment pourquoi parce que c'est la meilleure façon d'évangéliser avec la démonstration de puissance toi qui vient d'arriver sur tiktok je t'invite à tapoter à commenter à partager ceux qui sont sur youtube donc toi tu vas liker et commenter et partager afin d'être édifié encourager je sais ce que cela est fait pour quelqu'un de précis parce qu'à chaque fois que je me connecte dieu parle avec les personnes donc me voici en tant que instrument de dieu afin de pouvoir manifester sa gloire manifester sa puissance parce que je sais que beaucoup attendent ce moment là et je suis là pour confirmer certaines choses dans ton coeur mais surtout de parler de monde spirituel l'évangélisation surnaturelle qu'est ce que c'est victor l'évangélisation surnaturelle c'est amener les choses réelles du ciel dans ce monde mensonger parce que ce monde il ya rien qui est bon ce monde des passagers et dieu nous a amené ici dieu nous a créé afin d'accomplir son but sur cette terre et le centre de l'évangélisation surnaturel c'est comprendre l'appel de dieu sur notre vie beaucoup existe mais peu vivent et dieu nous parle dans sa parole dont jean 10 10 il veut que nous puissions vivre une vie une vie en abondance une évangélisation en abondance donc ça c'est le désir de dieu qu'on puisse vivre une vie extraordinaire il ya beaucoup de gens ordinaires mais dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire et pour ça je dois être positionné et comprendre que dieu veut que j'ai une vie en abondance une évangélisation en abondance je veux que je vive des miracles des choses extraordinaires mais pour ça mon coeur doit être préparé mon coeur doit être disposé pour accomplir et faire l'agréable et parfaite volonté de dieu amen merci pour ceux qui tapotent derrière que du coup tu vas vous bénir merci mes frères et soeurs je suis très heureux d'être là ici avec vous il ya des fois c'est vrai que j'ai pas ce ce désir de faire des lives j'ai pas ce désir de charger la présence de dieu j'ai pas ce désir d'aller évangéliser mais ça c'est normal les amis ça c'est la chair la chair ne se convertit pas mais l'esprit lui il vivifie la lettre tue mais l'esprit il vivit on sait que lorsque nous recevons jésus l'esprit de dieu vient habiter en nous et là notre esprit il ressuscite notre âme est en cours de transaction notre corps il va être il va être jeté à la poubelle parce qu'on va recevoir un corps nouveau un corps rempli donc c'est pour ça que des fois on n'a pas ce désir forcément de chercher les choses du royaume parce que la chair ne se convertit pas les amis il n'y a pas de secret il n'y a pas de succès pour convertir la chair la chair elle est inconvertible la seule manière c'est de recevoir le corps nouveau et lui dire non il n'y a pas de négociation avec la chair et c'est la meilleure façon de d'avancer dans l'esprit c'est pas en négociant avec la chair parce que la chair elle est périssable elle est passager donc ici un point fondamental avant de marcher dans l'évangélation surnaturelle c'est de comprendre qu'il n'y a pas de négociation avec ma chair parce que ces trois obstacles qui vont arriver dans l'évangélation surnaturelle je lui donne cette opportunité les amis de annoncer l'évangile je ne donne cette opportunité de démontrer sa puissance toi qui vient d'arriver je t'invite à tapoter à partager ce live parce que dieu va parler dieu va manifester dieu va guérir et je vais t'inviter à vraiment aligner ton coeur au mien qui est un coeur plein de expectatif un 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 saint désir d'entendre dieu par avec toi je sais que cette personne dans la bible dans le livre de mathieu qui n'était pas juif elle voulait que sa fille soit guérie et jésus dit je suis pas venu pour pour les petits chiens je suis pas venu pour les chiens en gros je suis pas venu pour les les peuples qui n'est pas d'israël je suis pour les bruits perdus d'israël et elle elle a eu su répondre correctement la juive mais les chiens ramassent les miettes en bas de la table et aujourd'hui nous avons le pain complet donc cette personne elle avait faim elle avait désiré le surnaturel elle désirait que sa fille soit guérie donc une des points fondamentaux de évangéliser dans le surnaturel c'est de désirer savoir la volonté avoir cette faim peut-être que tu es là et tu n'as pas ce désir mais crois moi qu'à travers ce live tu vas sortir d'ici avec un c'est un désir un désir de marcher dans la gloire de dieu un désir de voir le le spirituel agir nous sommes pas appelés à marcher par la circonstance nous sommes pas appelés à marcher ce que nous voyons nous sommes appelés à marcher à ce que dieu veut qu'on voit et dieu veut que nous réalisons son agréable et parfaite volonté donc tu n'as pas peut-être ce désir là mais dieu va mettre en toi le vouloir et le faire c'est une des premières choses que tu dois avoir c'est cette faim d'évangéliser dans le surnaturel seigneur donne moi ce désir seigneur donne moi cette cette faim cette vouloir à le faire de de voir des malades guéris de voir des âmes sauver parce que si tu n'as pas ce désir mon ami rien peut arriver donc c'est pour ça que je t'invite bonsoir bonsoir tine en avoir cette expectative je donne bonsoir mon élève ici isabelle qui sait qu'elle va regarder après sur youtube tous mes élèves qui vont regarder cette 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 directe après que du coup tu vas vous bénir donc si je suis en train de parler de l'évangélisation surnaturelle une des étapes principales nous avons trois types de ennemis dont dans l'évangélisation surnaturelle avant de parler de ces ennemis là je vais te donner cette cette conviction que je vais utiliser et pour que tu puisses manifester ça dans ta vie il faut que tu ailles l'envie taille fin je sais pas ce que tu as sûrement tu as dû passer pendant un jeûne deux trois jours que tu n'as pas mangé tu dis waouh j'ai faim c'est ce même désir là cette même niac c'est même faim quand tu veux quelque chose il faut que tu le désires parce que si dieu ne voit pas le désir dans ton coeur si tu cherches pas ça dans le secret je peux pas déverser dans ta vie tu la taille de ta de ta foi c'est la taille que tu vas recevoir la taille là où va tes pensées c'est là où tu vas arriver là où ta foi arrive c'est là où toi tu vas arriver je répète là où ta foi croit c'est là que tu vas arriver donc un des points fondamentaux c'est faim et soif avoir ce désir de vivre l'extraordinaire avec l'esprit de dieu combien ici veulent vivre l'extraordinaire à même toi qui derrière tu vives l'extraordinaire tu veux marcher dans son naturel tu désires plus de dieu peut-être que là où tu es actuellement tu es dans une limitation tu as vu beaucoup de choses tu as déjà été touché par l'esprit de dieu tu as déjà atteint niveau tu dis peut-être non ça y est j'ai tout vu ouais y'a rien de plus que je peux voir non je veux plus mais pour ça c'est seigneur montre moi plus seigneur je veux expérimenter plus de toi je veux aller plus dans les profondeurs je veux vivre ton extraordinaire donc voilà je désire plus gloire à dieu pour le commentaire sylvette je désire plus donc on va parler ici des trois ennemis qui nous bloquent donc le premier c'est la passivité quelqu'un qui est passif qui qui a toujours des choses qui apparaît devant lui pour pas qu'il vive l'extraordinaire ça peut être les réseaux sociaux donc le téléphone portable ça peut être la chair la fête des choses de ce monde donc la passivité tout ça c'est le on peut appeler ça aussi le procrastination c'est des choses que tu sais que tu dois faire et tu laisses à l'au lendemain je sais que tu dois porter l'évangile tu sais que tu dois aller à l'église tu sais que tu dois aller prier tu sais que tu dois lire la bible non pas pour un devoir mais par une nécessité parce que c'est ça qui va te donner la foi et la soif c'est ça qui va augmenter ta foi c'est la décision que ton esprit va prendre sous la chair qui dit de quoi faire c'est pas la chair qui dit de quoi faire c'est l'esprit de dieu et si un commentaire qui dit bonsoir frère je traverse une période compliquée j'ai besoin de revenir à dieu alléluia c'est pour ça que je suis ici mon frère parce que tout le monde n'y sont 9 2 9 2 à jésus mon frère 92 à jésus j'habitais dans le 9 2 avant j'habitais à meudon c'est la bas où j'ai commencé à faire mes bêtises dans 92 j'ai appelé ça le 9 2 i 9 2 j maintenant c'est plus 9 2 i c'est 9 2 j j de jésus amen donc mon frère crois moi que ne passe plus tous par là on passe tous par le désert mais on n'habite pas dans le désert nous passons par le désert parce que la nouvelle canin que nous attend la canin représente le repos le repos de l'esprit donc il est nécessaire passer par des certains moments difficiles pour que nous puissions nous accrocher à dieu donc ici la la première ennemie de la passivité de la procrastination c'est la chair c'est le c'est le c'est le c'est le monde c'est les c'est le portable tout ça donc la clé pour vaincre ça c'est pas de négociation ça veut dire que tu dois dire non tu dois prendre la décision c'est la décision qui va faire la différence qui va apporter des fruits je sais que c'est pas évident tu sais que tu dois aller travailler des fois le matin j'ai pas envie de travailler mais tu vas parce que tu sais que c'est important parce que son travail tu vas pas payer ta facture tu vas pas voilà tu vas pas progresser tu as besoin d'aller travailler pour baigner ta famille pour amener la nourriture etc c'est la même manière c'est la décision pour vivre le surnaturel la décision pour chercher les choses de dieu deuxième et deuxième inimigue de l'évangélisation surnaturel c'est le diable le diable il va il va te mentir le voleur vient pour dérober tuer et gorger et qu'est ce qu'il va utiliser va utiliser des frères il va utiliser des personnes qui des plus proches de toi il va te mentir sur certaines choses que la bible dit par exemple récemment j'ai un ami à moi il n'avait pas la conviction la conviction du salut moi je dis que la bible nous donne cette conviction ça m'amène la paix de savoir que mon père est avec moi ici le frère commente je t'ai établi dans la guérison nisso 9 2 dit je t'ai établi dans la guérison mais comment tu vis les combats d'après frère dans le repos frère parce que on peut rien mon ami nisso nous même par nous même frère on est rien c'est dieu qui nous appelle c'est lui qui nous encouragent c'est lui qui nous fortifie tu sais l'esprit de découragement il est là mais l'esprit de dieu est plus fort que l'esprit de découragement l'esprit de dieu est plus fort que tout type d'hommes réunis ensemble parce que tout homme a menti le jésus c'est le seul qui dit la vérité la parole de dieu dit que je puis tout par celui qui me fortifie donc frère des combats il y en a toujours mais tout dépend comment tu vas te positionner devant ce combat moi je prends la décision de me reposer j'ai mon associé de mon école d'évangélisation mais j'ai victoire je comprends pas il y a plein de choses à faire toi t'es là t'es dans la paix peut-être que faut pas confondre la paix avec la post-cratinisation parce que la paix était dans le repos de dieu par exemple dieu quand il a créé le monde et s'est reposé le septième jour c'est pas elle est partie dormir c'est elle était en paix parce qu'elle était satisfait de ce qu'elle est en train de faire et nous nous devons avoir cette satisfaction cette paix que nous sommes dans le bon chemin c'est cette paix intérieure qui nous convainc que nous sommes dans le bon endroit et c'est pour ça quand tu sais ton appel tu sais d'où tu viens qui tu es et où tu vas ça va te automatiquement te donner la paix donc la meilleure clé pour être pour utiliser le découragement c'est en déclarant la parole la parole de dieu en déclarant la bible en déclarant en déclarant la vie parce que la parole elle est vivante frère déclare la vie le diable tu vois il va te mentir va dire tu n'as bon rien suicide toi tu ne sers à rien les choses ne vont pas changer ça c'est du mensonge parce qu'en fait c'est à ce moment là que tu dois répondre avec la parole l'homme ne le vivra pas de pas seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu c'est comme ça que jésus il a vaincu l'ennemi à sauter de la hausse et tu es le fils de dieu tu t'entraperas le seigneur ton dieu adore moi si tu veux cette terre tu n'adoreras pas que le seigneur dieu donc voilà comment tu vas vaincre ces choses là ici et le troisième ennemi qui peut nous bloquer c'est le monde l'esprit du monde il essaye de nous détourner de la voie du seigneur jésus dit dans sa parole qu'il est le chemin la vérité et la vie donc il n'y a que la vérité en jésus il n'y a que le chemin en jésus il n'y a que la vie en jésus donc elle est là la clé et le monde on gagne en adorant Dieu on aimant Dieu c'est comme ça tu vas vaincre le monde en adorant Dieu en esprit et en vérité parce que tu vas adorer Dieu tu aimes Dieu parce qu'il t'a aimé le premier tu es aimé tu as de la valeur Dieu t'appelle tu es important Dieu veut que tu vives une vie extraordinaire Nisso il me dit pendant cette période j'ai besoin d'aide selon toi comment je peux sortir de cette période mauvaise je viens de t'indiquer frère cherche la présence de Dieu entoure-toi des personnes qui qui adorent Jésus entoure-toi des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et des expériences avec l'Esprit de Dieu beaucoup de gens s'éloignent de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec l'Esprit de Dieu ils n'ont pas des ils ne vivent pas d'expériences surnaturelles ils ne voient pas des miracles ils ne voient pas des guérisons ils ne voient pas Dieu agir donc c'est important de ne pas vivre par la vue mais vivre par la foi c'est important que tu t'entoures des gens qui sont remplis du Saint-Esprit une chose c'est recevoir l'Esprit de Dieu et une autre chose c'est être rempli du Saint-Esprit une chose c'est être enfant de Dieu une autre chose c'est être disciple une chose c'est recevoir le salut et une autre chose c'est régner une chose c'est évangéliser et une chose c'est évangéliser dans le surnaturel tout consiste à une décision donc l'Esprit de Dieu Seigneur j'ai un exemple Seigneur je suis faible Seigneur je n'arriverai pas Seigneur je suis fatigué c'est là en fait c'est dans ta faiblesse que Dieu va te fortifier c'est lorsque tu es faible que tu es fort Paul nous a enseigné parce que la grâce de Dieu nous est suffisante Seigneur ta grâce nous suffit Seigneur ta grâce suffit dans la vie de Nino Seigneur ta grâce suffit sur la vie de Francisco Seigneur ta grâce suffit sur la vie de mes frères et soeurs ta grâce suffit sur ma vie ta grâce suffit sur la vie de mes pasteurs ta grâce suffit sur la vie de mes élèves ta grâce suffit sur la vie de ma famille de ma mère tu sais quand on est en pression on a tendance à agir par des précipitations Et si tu es en pression Alors repose-toi dans le pied du Seigneur Repose-toi Oui alors Ceux qui ont des questions allez-y les amis Allez-y ici j'ai donné trois points pour Trois ennemis qui nous évitent de marcher dans son actuel La chair Le diable et le monde Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre la chair Pas de négociation dire non Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre le diable La parole de Dieu Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre le monde Aimer Dieu Parce qu'il m'a aimé le premier Dieu t'a aimé le premier Les amis c'est pas basé sur nous L'évangile à aucun moment c'est basé sur mes efforts Aucun moment c'est basé sur ma justice propre Aucun moment c'est basé sur mes miracles Non Les résultats dépendent de Jésus Les résultats viennent du Saint-Esprit C'est pour ça que nous avons reçu une nouvelle ADN J'ai plus l'ADN adamique J'ai l'ADN du Christ L'ADN du Christ m'amène à être dans le repos M'amène à aller au-delà de mes compétences Moi je peux être ordinaire Mais Jésus fait de moi un être extraordinaire Moi je peux arriver devant la mer Jésus va ouvrir la mer en deux Moi je peux prier pour qu'il y a la pluie Jésus va faire pleuvoir Amen les amis Continuez à tapoter Ceux qui sont là On est à seulement 1000 likes On peut attendre largement plus Merci pour ceux qui viennent de se abonner Que Dieu continue à vous bénir Alors ceux qui ont des questions Allez-y Allez-y Bonsoir 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 Merci Célia Merci Célia Merci merci pour la rose Merci les amis Saint Esprit de Dieu Merci pour ta présence Si tu es là et que tu sens l'Esprit de Dieu Si tu es déjà convaincu que Jésus est dans ce live Tu es convaincu que Dieu veut te remplir Dieu veut t'équiper Je ne sais pas Peut-être que tu es là et que tu n'as pas la conviction que Dieu veut t'utiliser Je suis là pour confirmer Dieu t'appelle à être un évangéliste Dieu t'appelle à être un gagneur d'âmes Dieu t'appelle à être un instrument puissant Dieu veut t'utiliser pour prophétiser Dieu veut t'utiliser pour des parles de connaissances Dieu veut t'utiliser pour accompagner des âmes Pour sauver des âmes Dieu veut t'utiliser pour sauver ta famille Ne laisse pas l'ennemi te mentir Je vois comme si il y a un esprit de suicide dans des familles Dieu va t'utiliser pour briser ça Dieu va t'utiliser pour briser tout l'esprit de malédiction Malédiction parce qu'il n'y a que Jésus Parce que quand tu as Jésus Il n'y a plus de malédiction dans ta vie Parce que Jésus s'est fait malédiction à la croix Et il t'a donné sa bénédiction C'est cette conviction que j'ai Lorsque je vais évangéliser Victor Pourquoi ? Tu vis dans le son naturel Pourquoi ? Waouh Victor c'est un évangéliste puissant Non 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 C'est l'esprit de Dieu qui fait toute chose C'est parce que j'ai compris quelque chose J'ai compris que ce n'est pas basé sur moi Et c'est basé sur l'oeuvre consumée de la croix C'est basé sur ce que Jésus Christ a fait Plusieurs fois je suis découragé les amis Je suis démotivé Mais quand je me souviens Que Jésus a le dernier mot Quand je me souviens que c'est lui qui m'appelle Quand je me souviens qu'il me donne l'opportunité D'évangéliser Peu importe les circonstances Quand je me souviens qu'il m'a aimé le premier Elle a l'essence de nous les chrétiens Peu importe ma attitude Parce que ma position ne changera jamais mon comportement Je suis aimé en premier Donc les amis il y a pas mal de commentaires Donc je vais revenir un peu pour les lire Il y a quelqu'un qui a dit amène Il y a quelqu'un qui dit Quand tu perds ta croix de ton collier Et tu la retrouves dans un hectare A qui l'insignification ? Bah il y a un ange qui a retrouvé ça pour toi Ça veut dire que Dieu t'aime C'est un souvenir que Dieu veut avec toi Il veut te montrer qu'il t'aime Après il n'y a pas de significatif On n'est pas dans les signes Tu sais le seul signe Le plus beau signe a été fait à la croix Donc peu importe si tu perds ta croix Si tu la perds pas La vraie croix elle est dans le cœur C'est ce cœur nouveau que Dieu t'a donné C'est ça ce qui importe Ça c'est pas s'agir les matériels tout ça C'est bien que tu l'as retrouvé Gloire à Dieu Mais ça c'est des L'amour de Dieu n'est pas dans ça C'est vrai qu'il a donné des détails le Seigneur Mais il a donné son fils Jésus Christ pour nous Ça c'est le plus important Tu penses qu'un chrétien peut guérir les malades Mon ami J'enseigne ça Donc ici L'MK Elle me dit Victor Tu penses qu'un chrétien peut guérir les malades Les amis La guérison n'est pas appelée seulement Pour les évangélistes N'est pas que pour les pasteurs N'est pas que pour les prophètes Que pour les docteurs Les apôtres La guérison Elle est pour tous Et j'enseigne ça sur un masterclass J'enseigne ça sur mon école d'évangélisation Bientôt j'ai fait 3 cours puissants sur le masterclass Qui est totalement gratuit Tu pourras participer Ça sera le 2 décembre A confirmer la date Mais si tu as à coeur de participer Envoie moi un message en e-box Victor je veux participer Je parle justement de la guérison Je parle de l'évangélisation surnaturelle Je parle de l'évangélisation coeur à coeur Méthode à Jésus Méthode à la Samaritaine Méthode à la Philippe C'est puissant C'est grâce à ça que j'ai pu évangéliser Paul Pogba David Louis Samin Asri Romain Damonek Cordula C'est la qui fait magnifique Ibra TV Plein de personnes que j'ai pu évangéliser Grâce à ces connexions divines Donc oui La guérison mon frère Elle est pour tout le monde Un chrétien Non seulement Il peut Mais il doit guérir les malades Il doit guérir les malades Il doit mettre sa foi en pratique Parce que la foi c'est un muscle Et plus tu mets en pratique Plus tu verras ce muscle grandir Amen Est-ce que vous suivez ? Alors Carrie 406 me dit Bonsoir Comment c'est qu'on a On a le Saint-Esprit Je pense que vous voulez dire ça Bah tes pensées changent Tu deviens plus doux Tu aimes des personnes Tu commences à penser autrement Tu commences à réfléchir sur le ciel Tu commences à aimer tes ennemis Tu commences à aimer tes prochains Tu commences à parler de Jésus à tout le monde Un des signes qu'on a le Saint-Esprit On est encouragé On est motivé Il y a une chose Avoir le Saint-Esprit Et être rempli du Saint-Esprit Donc quand tu reçois le Saint-Esprit En général tu pries en langue Tu as une joie dans le cœur Inexplicable Tu es heureux Tu danses C'est une autre vie Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu Tu vis quoi Tu ressuscites C'est inexplicable Tu ne peux pas t'expliquer Il y a plusieurs signes Quand tu reçois l'Esprit de Dieu Un des signes fondamentaux C'est que tu as l'audace Moi par exemple Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu J'ai commencé à faire des choses Que je ne faisais pas avant J'ai proclamé dans le métro Même si j'avais peur Mais l'Esprit de Dieu M'est poussé à le faire Donc l'Esprit de Dieu Va te pousser à des signes C'est que l'Esprit de Dieu Va te pousser à faire des choses Il va t'amener à prier Il va t'amener à parler de lui Il va t'amener à glorifier Jésus Plus qu'avant Donc voilà un des signes Qu'on a le Saint-Esprit Ciao Beau message frère Je m'abonne Gloire à Dieu Abonnez-vous les amis Que Dieu continue à vous bénir Ici on parle de Jésus-Christ On démontre Jésus-Christ Et on parle du salut Quand tu perds ta croix Ton colline Ok ça j'ai lu Moi Dieu a guéri ma maladie A 12 ans Alléluia Merci pour cette réponse complète Gloire à Dieu les amis Alléluia les amis Donc là j'ai parlé de l'évangélisation Sur naturel C'est une opportunité Chaque élève peut avoir Chaque personne Chaque chrétien peut avoir De vivre C'est une chose Recevoir Jésus Une autre chose C'est de marcher dans les pas de Jésus-Christ Et souvent Ceux qui marchent Dans les pas de Jésus-Christ Ils sont mal compris Parce qu'ils ne veulent pas plaire à l'homme Mais ils veulent plaire à Dieu Donc vraiment je vais vous encourager A continuer à avancer dans l'œuvre De la croix les amis Parce que c'est Jésus-Christ qui a tout fait C'est lui qui nous encourage C'est lui qui nous motive Et il a une promesse dans notre vie Il nous abandonnera Jamais Peut-être tu passes par une tempête actuellement Pierre il a passé par une tempête Il a décidé de marcher dans l'eau Jusqu'au moment où il a dévié ses regards de Jésus Il est tombé Donc que nos regards soient toujours Sous Jésus-Christ Toujours sous Jésus-Christ Parce qu'il veut qu'on a une vie Une vie de repos On aura des tribulations Mais au milieu de la tribulation Jésus nous rappelle la paix Il y a plein d'âmes les amis Qui doivent être sauvés Jésus est à la porte Il veut te capaciter Il veut te utiliser Il veut te donner les clés Afin de pouvoir manifester sa gloire Dans la France Dans l'Africophonie Dans les nations En tout cas sachez que le Seigneur Il veut te remplir Il veut te remplir Il veut t'équiper Il veut faire de toi un instrument puissant Ça ne dépend pas de toi Regarde plus à toi Regarde à Jésus Il dit Seigneur Me voici Me voici Seigneur Afin de Évangéliser Mais dans le repos Ça veut dire que Quand tu auras compris ton ADN Que tu n'as plus l'ADN Adamique Mais l'ADN du Christ Parce qu'il y a deux types de races Sur la terre Tu as la race terrestre Celle qui descend d'Adam et Ève Et tu as la race céleste Tous sont descendus Adam et Ève Tous ont péché Et étaient privés de la gloire de Dieu Mais maintenant nous avons une méthode Nous avons une grâce Un cadeau Nous avons reçu Le don gratuit La vie éternelle Et maintenant nous sommes des êtres célestes Parce que Il nous a été donné le droit De devenir enfant de Dieu Non ce qui s'en est de la chair Ni de sang Mais De l'esprit Du Christ C'est ça les amis Cette conviction Et Jésus Cette racine Elle est inchangeable Comprenez-moi une chose Peut-on changer une racine A un pommier Pour qu'il devienne un orangé Ou un mondier Qui devienne Un cerisier Ou encore Une vigne Non c'est pas possible Une fois qu'il est pommier Il est pommier Il ne peut plus être autre chose Une fois que c'est un Un pied de mangue C'est un pied de mangue Il ne peut pas devenir autre chose De la même manière Une fois que tu es chrétien Tu es chrétien Tu ne peux pas devenir autre chose Ta racine elle change Et c'est la seule manière Que tu peux entrer dans le ciel Soit tu as la racine adamique Soit tu as la racine Du Christ Et la seule manière D'avoir cette racine du Christ C'est en la recevant gratuitement En se repentant de ses péchés Metanoia Pourquoi metanoia ? Parce que Tu as dit Je crois La semence a été lancée dans ton cœur Et tu as décidé de cueillir cette semence Et automatiquement ça A poussé dans la bonne terre Et là automatiquement Dieu a pris la terre ancienne Il t'a donné une terre nouvelle Un cœur nouveau Céline mon élève Que j'aime Dans la paix du Christ A chaque fois que Céline est là Elle m'encourage Donc les amis C'est quelque chose Qui doit être compréhensible pour nous Parce que L'évangile C'est spirituel C'est pas mathématique terrestre C'est pour ça que Jésus Il a dit Je te donne gloire père Parce que tu as caché ça au plus grand Et tu l'as révélé au plus petit Parce que nous même Nous ne pouvons pas nous sauver nous même Les amis Et nous avons reçu ce cadeau Éternel Jésus Qui est le seul du ciel Qui est descendu Et qui nous a donné la vie en abondance Et qui nous a coupé notre racine pécheresse Grâce à la racine du Christ Maintenant nous avons des fruits Qui demeurent éternels Quels sont ces fruits ? Quels sont ces fruits Les fruits de la paix Les fruits de l'amour Les fruits de la joie Les fruits de la De la De la justification, les fruits de la justification, les fruits de l'amour, les fruits de la paix, les fruits de la puissance, les fruits du pardon, les fruits de bénédiction. Mais il faut avoir cette certitude que ta racine a été restituée. Tu ne pouvais pas par toi-même, mais le plus grand des jardiniers. Il a fait une méthode incompréhensible aux yeux humains, incompréhensible à la mathématique terrestre. Il a fait un power, 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 inexplicable. Quelque chose s'est passé. Et moi qui étais voleur, et moi qui étais délincon, et moi qui étais... Eh ben non, maintenant, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont de vues nouvelles. J'aime parler de l'amour de Dieu. J'aime parler de sa grâce. J'aime parler de l'évangélisation naturelle parce que là, c'est une clé puissante pour toi qui va évangéliser. Savoir que la pire chose, les amis, c'est quelqu'un qui va évangéliser dans la coupabilité, qui croit qu'un jour il est adamique et un jour il est du Christ. Il faut savoir, soit un jour tu es adamique, soit un jour tu es du Christ. Le problème, c'est que les gens mélangent les deux. Aujourd'hui, je me suis bien comporté. Aujourd'hui, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai pas péché. Je suis du Christ. Mais j'ai fait une bêtise, je suis devenu adamique, mon frère. C'est pas un yo-yo. Jésus va parler à la croix à chaque fois que tu fais une bêtise. Non, non, non. Une fois que tu as cru, il t'a changé ta racine. Il a fait de toi une nouvelle créature. Il a fait de toi son héritier. Il a fait de toi son co-héritier. Céline, on se comprend. On est connecté. Céline, elle a mis à la religiosité. Les amis, ici, je ne veux pas t'encourager à aucun moment à vivre une vie dans le péché. Parce que moi-même, je ne vis pas une vie dans le péché. Je déteste le péché. Et quand ça arrive qu'on tombe, parce que c'est normal, ça me dégoûte. C'est dégoûtant. Le péché ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que nous sommes dégoûtés parce que nous avons reçu une nouvelle racine. Amen, les amis. Donc, c'est pour ça que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs vivent une évangélisation terrestre, une évangélisation normale, pas céleste ? Parce qu'en fait, ils font des hauts et des bas parce qu'ils n'ont pas compris que leur racine a été changée. Ils ont reçu une ADN du Christ. Donc là, au lieu que ça aille de gloire en gloire, ça fait des hauts et des bas. Ça stagne. Mais si tu prends la ADN du Christ, alors ça va aller de gloire en gloire. Ça va aller, ça va percer. Ça va, parce que tu demeures dans ton identité céleste. Tu demeures dans ta position d'enfant et d'enfant aimé. Donc ici, le point fondamental pour vivre une vision naturelle, c'est comprendre ta racine. Ta racine, elle est inchangeable. Quoi que tu fasses, ton comportement ne change pas ta position. Tu as reçu une position nouvelle. Un exemple, moi je suis fonctionnaire, je cherche un travail et je vais dans une banque et la banque 777 illimitée, monnaie illimitée, c'est la banque du Christ. Imaginons que je vais là-bas, je tape à la porte et qui me reçoit, qui est assis devant moi dans un beau bureau avec les jambes sur la table, comme ça, couchée, la main derrière. Il dit bonjour, que vous souhaitez-vous ? Je m'appelle Jésus. C'est Victor, enchanté. Je suis sur la recherche d'un emploi. Par contre, je n'ai pas les compétences pour travailler dans une banque. Est-ce que vous pouvez me donner une opportunité ? C'est Jésus. Il choisit des choses fortes du monde pour confondre les sages. Il est venu justifier ce qui était disqualifié. Il est venu qualifié, disqualifié. Donc il me voit à moi, il me dit, tu n'as pas les compétences ? Vas-y, viens, rentre. Travaille dans cette banque. Le problème, c'est que je vois beaucoup d'argent rentrer. Et moi, j'ai encore ma racine adamique. Qu'est-ce qui se passe ? Je commence à prendre l'argent. Je commence à voler, à mettre dans les poches. Et là, Jésus, il sait toutes choses. Il y a les caméras, il se rend compte. Donc il fait, mon enfant. Ce n'est même pas encore mon enfant, jeune homme. Tu as été pris en fragondélie, tu as été pris en vol. Tu mériterais la prison. Tu mériterais que j'appelle la police si je t'envoie en prison. Cette prison, les amis, représente la miséricorde. C'est quelque chose que je mérite, mais que je n'ai pas. Je mérite l'enfer. Mais par miséricorde, Dieu m'envoie par l'enfer. Maintenant, on est là le secret. On vient à la repentance par l'amour. On vient à la repentance, pas par peur, pas par crainte. On vient à la repentance parce qu'il nous a aimé le premier. Tu vois, quand je parle de l'amour, de la vérité, de l'évangile, les gens, ils quittent. Tout à l'heure, on était à 15, 10. Là, on est à 9. Restez là, les amis. Restez là. Partez pas. La meilleure est à venir. Maintenant, il me dit, tu mériterais la prison, mais je ne t'enverrai pas en prison. Je ne t'enverrai pas en enfer. Mais je te donne la moitié de mes gains. Tu deviens maintenant gérant avec moi. Donc, la miséricorde, c'est avoir quelque chose que je devrais avoir et que je n'ai pas eu. Et la grâce, c'est avoir quelque chose que je ne mériterai pas. La miséricorde, c'est pas avoir quelque chose que je mérite. Et la grâce, c'est avoir quelque chose que je ne mériterai pas. Et là, il me donne une position plus grande. Il me donne en tant que gérant. Alors, je mériterais à l'enfer parce que j'ai péché, la prison. Mais par miséricorde, il ne m'a pas envoyé à l'enfer. Mais par grâce, il m'a donné ce que je ne mériterai pas. La miséricorde, c'était pas avoir ce que je mérite. Et la grâce, c'est avoir ce que je ne mérite pas. C'est-à-dire, être assis à la droite de Dieu. Régner avec lui. Gouverner avec lui. Alors que je n'ai pas les compétences pour. Il m'a appelé à évangéliser. Il m'a appelé à parler de sa parole. Il m'a appelé à parler de son amour. Partout, que ce soit dans les réseaux sociaux. Donc, ne nous limitons pas. Les amis, Dieu nous a donné un esprit illimité. Où il n'y a pas de condition. Dieu nous aime sans condition. Dieu nous aime de l'amour infini situé en Jésus. Dieu t'a aimé le premier. Donc, prends courage. Avance. La plus grande essence de l'évangélisation naturelle, c'est la démonstration de l'amour. Et Jésus nous a prouvé à la croix. Il t'aime d'un amour infini. Il ne cesse de le répéter. Parce qu'il veut que tu ailles cette conviction dans ton cœur. Peu importe ce que tu as pu faire. Dieu ne va jamais cesser de t'aimer. Il ne va jamais cesser de prouver son amour envers toi. Non, je ne suis pas en prison. Je ne suis pas en prison. Non, je suis dans un studio chez un ami à moi à Paris. Gloire à Dieu pour ce studio qui me reçoit. Je suis au chaud. Amen. Je suis prisonnier du Christ, mais je ne suis pas en prison. Bon, le jour où les gens vont comprendre que musulmans et chrétiens, c'est le même Dieu, c'est les écrits. Non, non, les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu, mon ami. Désolé de te dire ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les débats. On est là pour parler du Christ. On est là pour parler du Christ, de son amour, de sa présence. Amen. Le Seigneur veut t'encourager à continuer dans sa paix, dans son amour, dans sa sainte présence. Que son anxion ne cesse de déverser dans ta vie. Que sa puissance ne cesse de couler dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, le Seigneur va te localiser. Le Seigneur va guérir ton cœur. Toi qui as des problèmes de tout, qui as des problèmes à la gorge, toi qui as des problèmes au cœur, toi qui aspire, qui n'as pas senti encore la présence de Dieu, toi qui n'as pas cette conviction que Jésus est Dieu, tu n'as pas cette conviction de ton salut, tu n'as pas cette conviction que Dieu t'appelle, qu'il a un plan dans ta vie, que tu es enfant de Dieu, que Dieu c'est ton papa, que c'est ton papa. Donc tu vas sortir d'ici avec cette conviction. Toi qui es à cœur d'apprendre à évangéliser dans le son naturel, c'est l'opportunité d'apprendre plus. Toi qui es là, qui es déjà chrétien, qui veux aller dans la profondeur, tu es les bienvenus. Tu es les bienvenus parmi nous. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici les amis. L'Esprit de Dieu est là. Le ciel est ouvert. Et Jésus est présent. Il veut te remplir. De la tête aux pieds. Peut-être que tu n'as jamais senti la présence de Dieu. Peut-être que tu as goûté à l'alcool. Peut-être que tu as goûté à la drogue. Tu as goûté aux cigarettes, aux femmes, aux garçons. Peut-être que tu as mis tes chances, tes expectatifs dans des choses vaines. Et ta vie n'a pas de sens aujourd'hui. Mais sache qu'il y a un Dieu qui, il a tout créé pour toi. Chaque jour de ta vie, il les a écrits. Jean 10, 10 dit, le voleur vient pour dérober, tu es mais moi, Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jean 8, 32 dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. D'autres versions, on dit, et la vérité t'affranchira. Ça, c'est pour les chrétiens infamés. Romains 8, 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Les humains attendent que nous nous révélons, que nous annonçons. Gloire à Dieu pour la Guyane française, que Dieu continue à bénir la Guyane française. Bientôt, je vais en Guyane française. Au nom de Jésus. Les amis, je vais prier pour toi, toi qui es là, toi qui veux te rapprocher de Dieu et que tu n'as pas encore laissé cette opportunité à Jésus de travailler dans ton cœur. Peut-être que tu as réussi plein de religions, mais que tu n'as pas encore eu cette sensation, cette puissance qui est habité en toi. Écris ici, je veux. Si toi, tu es derrière cette TikTok et que tu veux donner ta vie à Jésus et que tu veux avoir une relation avec Dieu, pas selon tes œuvres, mais selon l'œuvre de la croix. Dieu veut juste... Tout ce que nous faisons, évangélisation, guérison, c'est parce que nous avons compris. C'est une réponse envers l'amour de Dieu. Nous ne faisons pas par obligation, mais nous faisons parce que nous avons compris la nécessité que les âmes entendent parler de celui qui les a créés, celui qui les a aimés le premier. Ici, il y a Karimil qui a écrit « Je veux ». Ici, il y a... J'attends les autres. Amen, les amis. Nous sommes 18 personnes. Continuez à tapoter. 19 personnes. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de localiser des gens. L'Esprit de Dieu est en train de guérir des personnes de dépression, des personnes de tristesse qui est derrière cet écran, qui souffrent, de accentuer. L'Esprit de Dieu veut te guérir là où tu es. Mais le gars, il veut bien faire là. Il a rencontré Jésus, Christ et moi, c'est la même chose. Mais il a... Amen, c'est toi qui es là. Et tu as besoin d'une réponse du Seigneur. Tu es peut-être découragé, tu doutes, tu es plus sûr de l'amour de Dieu envers toi. Mais l'Esprit de Dieu va te remplir. Le ciel est ouvert là où tu es, dans ta maison. Peut-être que tu écoutes cela et que tu es en train de pleurer derrière ton écran parce que l'Esprit de Dieu, il avait préparé ce moment pour toi. Peut-être que tu es vidé. Ta vie n'a plus de sens. Mais l'Esprit de Dieu, il est là pour dire ma fille, je t'aime. Caroline, je t'aime. Inès, je t'aime. Sabrina, je t'aime. Sabina, je t'aime. Yanis, je t'aime. Roxane, je t'aime. Jean 3,16 va nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils sonique afin de qu'il compte croire ne prie pas, mais qu'il est la vie éternelle. Il les a mis le centre de la parole de Dieu. Jésus, il n'est pas venu juger le monde, il est venu le sauver. A aucun moment, Jésus, il a condamné ses disciples. Il a repris certains, mais il ne l'a jamais condamné. parce que Jésus, il est amour. Il n'est pas là pour accuser. Jésus, il est là pour libérer. L'évangile est libératoire. L'évangile libère. Il libère l'opprimé. Il ressuscite le mort. Il convainc l'homme de péché, de justice et du jugement. Pourquoi quelqu'un qui péchait ne péche plus aujourd'hui ? Parce que Jésus l'a transformé. Il devient une nouvelle créature. C'est ce que la religion ne peut pas faire. La religion ne peut pas changer un homme. La religion est superficielle. Il change l'extérieur. Mais celui qui change l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui change l'intérieur. Peut-être que tu as des tribulations autour de chez toi, beaucoup de choses qui arrivent. L'ennemi essaie de te détourner de la présence de Dieu. Mais on va briser ça aujourd'hui. Le Seigneur va réconcilier. Il va réconcilier ta vie avec sa vie. Il va te remplir de son amour, de sa puissance. Corinne dit, Dieu est dans ma vie. Depuis ma naissance, je me suis toujours senti protégé. Amen. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus ? Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, écris ici, moi, tout simplement moi. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Chére d'Ayara, ma Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qui aspire à marcher dans le son naturel. Tout ce qui aspire, Seigneur, à te connaître, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta sainte présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les amis, ce live sera enregistré sur mon YouTube. Si tu veux t'abonner, après, c'est Victor Serpa 7. Instagram aussi, Victor Serpa 7. Facebook aussi, Victor Serpa 7. 7, ça représente le chiffre du repos. Je ne suis pas trop dans les chiffres, mais voilà, je n'adore pas les chiffres. J'adore Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Amen, les amis. Mettez votre main là, dans votre cœur. Mettez la main dans votre cœur, toi qui as besoin de guérison dans le cœur. Et je vais prier pour toi, dans le nom de son de Jésus. L'Esprit de Dieu va te localiser. Mon enfant spirituel est là. Jean, je dois l'appeler. Jean, c'est quelqu'un que Jésus est en train de transformer. C'est un enfant. Son comportement peut être différent des autres, mais il est un enfant aimé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous encourager à changer de comportement. Amen. Mettez votre main dans votre cœur. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je vais te rendre gloire pour ta sainte présence, Saint-Esprit, tu vois, les personnes qui sont connectées, ceux qui vont se connecter après. Seigneur, je vais prier pour leur cœur, Seigneur, afin de apaiser toutes choses, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Enlève toute crainte, toute peur, Seigneur. Je déclare que dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta présence. Guéris les cœurs, Seigneur. Renouvelle les cœurs, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta paix qui dépasse toute compréhension, Seigneur, vienne inonder chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que toute oppression s'en aille, Seigneur. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient brisées, tout ce qui empêche les personnes de s'approcher de toi, Seigneur, soit annulées maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je prie pour cette personne qui souffre du poumon, que ces poumons soient rétablis totalement, soient guéris à 100% dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Amen, les amis. Alléluia. Si tu as été béni, écris un Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les amis, prochain live, demain, demain, je vais me connecter à 21h. Alléluia. 21h, je serai là, ensemble avec vous. Waouh. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Tout ce que tu fais, tu es bon. Amen. Alléluia. Les amis, Dieu, Saint-Dieu de paix, il veut nous donner son chalum, demeurer avec le chalum du Seigneur, demeurer dans sa paix, demeurer dans sa plénitude. Alléluia, Seigneur. Au Père, sa paix, elle est inexplicable. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu pour la vie de chacun de mes frères et sœurs. Les amis, que Dieu continue à vous bénir, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous laisse encore trois minutes, si vous avez des questions ou pas, parce qu'après, je vais pouvoir passer à autre chose dans le life. Je devrais être. Je sens que le Seigneur veut faire encore quelque chose avec quelqu'un. C'est toi qui es là, qui hésites encore. C'est toi qui hésites encore. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est le temps, c'est maintenant. Prends cette décision. Prends cette décision que ta vie va prendre un autre tournant. Peut-être ta vie, elle est remplie de tristesse. Prends la décision de recevoir Jésus dans ta vie, et ta vie va prendre un autre tournant. Crois-moi, sa paix va demeurer en toi. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre vie, les amis. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, demain, à 21h, sur le TikTok, en nom puissant de Jésus-Christ. On va manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester puissamment dans le nom de Jésus. On est ensemble. Je vous aime en Christ. Et je vous dis à demain en nom de Jésus. A plus. Demeurez béni en nom de Jésus, les frères et sœurs. Jésus-Christ. Jésus-Christ.